et là c'est encore moi j'espère que vous allez bien je vous ai dit qu'on ferait une série de plusieurs vidéos alors je vous avais je n'ai pas bougé je suis bel et je suis sape et je suis belle ah je suis belle oh je suis belle ah dans la vie qu'elle a là chacun n'a qu'à se sentir belle moi je m'apprécie si tu n'as pas aimé la personne ne va t'aimer d'accord c'est vous qui pensez que moi c'est vilain ce moment là il me trouve trop joli à faire vous la beauté se trouve dans l'oeil de celui qui regarde moi quand même je me regarde l'année c'est joli et vous qui voyez les suivis d'un bon vous allez bien moi je suis âge piscale d'un zoo pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore je suis le défrigérateur des réseaux sociaux tu peux m'appeler la vérité tu peux m'appeler la solution passé ici je donne des solutions est pour que vous ayez une vie épanouie heureuse et puis on prend l'ascendant ça veut dire on va on va en haut on vise des étoiles ici ici on casse papa point ici on casse papa on ne débrie pas sur la vie des gens c'est de la médiocrité et c'est de la petitesse d'esprit nous on a beaucoup de choses à faire de nos vies d'accord donc allez les cassez mans des papos là vous savez où les trouver votre car allez les voir ici nous on réfléchit on essaie de se remettre en cause on pose des problèmes on pose des diagnostics et puis on essaie de comprendre la mesure des des problèmes qui mine notre communauté on change notre mindset et puis on prend l'ascendant c'est pas mal mais mais ça c'est fabuleux alors dimanche prochain là c'est dimanche tu as tout le dimanche 11 c'est le dimanche dimanche 11 on à la journée mondiale de l'autisme vous rappelez que bien avant les faits des fins d'année j'avais fait une vidéo où je dis que on allait faire une cagnotte mondiale on allait faire une récolte de dessous pour pour être en soi peut visiter des centres où il ya des enfants autistes autistes prisonniers tout ça vous rappelez je n'ai pas oublié je vais le faire je vais le faire le problème c'est que comme celle c'est de l'argent que je vais réceptionner je crée un plateau technique avec des personnes au que je ne connais pas qui sont des mines people comme vous une bonne dizaine des personnes avec qui je vais gérer tout ce flux d'argent la base et moi je peux pas gérer l'argent des gens la vie qu'elle a au pet bête l'argent façon l'argent divise façon l'argent créé problème donc il faut qu'il y ait des personnes aussi extérieures qui est un droit de regard sur l'argent qui va rentrer et il faut qu'on nous est pointé par le spécial ce sera pas le point de paypal où mon agent on d'accord parce que ce qu'on peut pas là ce sera le point de paypal de ma formation que jouez que vous allez avoir le sport ce sera bientôt rester connecté on aura la première vague très bientôt d'accord j'arrive avec avec cette histoire des formations là on attend que la canne la finisse et puis j'annonce tout ça d'accord parce que vous n'êtes pas trop concentré votre histoire de cannes tant qu'à faire donc vous rappelez bien encore ce 11 là ce sera la journée mondiale mais on va le faire on va le faire on va avoir on va créer les conditions pour réceptionner les sous et puis on a fait les courses on a dit que j'ai dit qu'on allait acheter du matériel parce que comment j'ai fait une fois j'ai visité une fois un orphelinat à bidjon la dame elle nous a elle nous a proposé elle nous qu'ils ont mis et ils n'ont pas du matériel de bricolage pour travailler pour occuper ses enfants là il y en a qui sont adultes mais mais ils n'ont pas les gentils les gens ramènent c'est seulement que la nourriture vous savez c'est pas dans le mindset des africains l'africain c'est seulement les billages en donc elle nous demande du matériel pour jouer pour dessiner les pâtes à modeler les puzzles les pères de ciseaux les bricolages quoi en salle assez plein dans les boutiques on appelle action c'est plein qui a aussi j'y fille on fait le tour de tous ces magasins on va les dévaliser et puis on fait des barils des barils c'est pas genre si on a pu réunir comme ça au moins si on commence à se cotiser 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 pour la plus réunis et dix mille euros on peut faire l'opération ça a touché trois pays oui non mais je vous dis si on a pu réunir dix mille euros on peut on est cinquante mille followers suis fait sur facebook et on est on est treize mille ou treize mille heures sur sur youtube je suis à quinze mille sur tiktok on peut le faire on peut réunir dix mille euros douze mille euros quinze mille euros sauf que moi je n'ai pas envie d'avoir mon seul le droit de regard sur ces sous là donc je vais j'ai déjà sélectionné même dix personnes on va essayer de créer un groupe whatsapp et puis un plateau technique ça dit où l'agent va tomber et puis à chaque fois on vous fera le point parce que quand je vais commencer les laïcs bientôt on a fait les laïcs bientôt c'est tout ça c'est ça va partir des révolutions et de 2024 on aura des lives participatif où vous allez à interagir on aura deux lives par semaine je viens avec ça et il est que assez vous ça va défibriller bon bref donc ça va venir ça va venir naturellement donc ce ce dimanche 11 là on aura une pensée particulière pour tous ces enfants autistes mais moi je vais élargir un peu on va penser aussi aux enfants trisomiques aux enfants drépanositaires aux enfants qui ont qu'ils qui ont de lourdes défis de santé aux enfants qui ont des pathologies lourdes qui ont des des handicaps terrible sourds muets à tous ces enfants là qui sont dans les chaises roulantes et des enfants qui sont de lutter avec le cancer lutte quelques des enfants qui sont sous dialyse c'est c'est pas facile pour les mamans je dis bien pour les mamans parce que des généralement de la communauté africaine les hommes ne restent pas avec les femmes qui ont des enfants malades mais toutes les femmes que j'ai reçues ici en ligne leurs conjoints sont partis celles propres de l'homme noir c'est pour ça que je vous dis souvent que dans la communauté africaine on n'a pas du papa vous comprenez le blanc fait pas ça le blanc le blanc fait pas ça le blanc n'abandonne pas son enfant parce qu'il est il est autiste où il est trisomique c'est les noirs qui font ça c'est les noirs qui font ça vous m'appelez ça des hommes vous m'appelez ça des papas vous m'appelez ça des maris bon bref donc on aura une pensée pour pour tous nos enfants pour tous nos anges qui ont des défis de santé oui ce sont nos enfants ce sont des anges ce ne sont pas des enfants maudits parce que vous les africains vous avez vous avez une mentalité de misère vous voyez enfants trisomique non ces enfants serpents mais d'où est ce que vous sortez ça à l'époque même quand quand une maman fait un enfant trisomique comme ça là on va déposer l'enfant au bord de l'eau on dit l'enfant n'a qu'à partir ou mais on le dépose dans la forêt que c'est un enfant serpent et non mon peuple péri par manque de connaissances ça veut dire que l'ignorance l'ignorance est assis sur la tête des africains on est tellement ignorants que l'ignorance nous nous rends inhumés médiocres et puis sauvages et ces enfants là ce sont des anges ce sont nos enfants on aurait pensé pour les moments pour les moments qui sont là et qui accompagne ses enfants pour les moments qui sont là et qui n'ont pas abandonné ses enfants nos hommes les ont abandonné comme d'habitude un enfant qui est bien pourtant ils abandonnent c'est pas un temps malade ils vont pas jeter si si mais heureusement qu'on a encore des moments dans la communauté africaine ce moment même là je ne serai pas devant vous aujourd'hui en train de vous faire vidéo si ma mère m'avait abandonné vous comprenez parce que les hommes ici c'est pas c'est vite fait voilà donc heureusement qu'on a encore des moments à tous ces moments qui se retrouvent confrontés à tous ces ces défis de santé de leurs enfants nous même qui avons un enfant en bonne santé là nos enfants sont couchés ici ils vont petit pas lui même regarder comment on est dans la détresse donc imaginez la souffrance de toutes ces mères je m'incline je respecte toutes ces femmes moi j'ai une main main roumane qui a deux enfants autistes elle va se reconnaître deux enfants autistes je connais tellement qui m'ont appelé avec qui je converse qui ont des enfants autistes tenez bon parce que la parole de dieu dit que je ne vous tenterai pas au dessus de vos forces garder la foi fléchissez genoux et puis tous les jours bénissez le seigneur parce que tout ce que tu fais bon n'arrêtez pas de vivre rien parce que vous avez des enfants qui ont de gros défis de santé n'arrêtez pas de vivre gardez la foi garder la bonne humeur garder le le tempo pour vos enfants ne vous laissez pas affaiblir ne vous laissez pas affaiblir par le regard de la société et par la méchanceté de vos proches parce que je connais la communauté africaine on se connaît ne vous laissez pas affaiblir vous comprenez vous avez un dieu puissant là haut et il a il a il a il a l'oeil sur vous ce n'est pas une malédiction vous comprenez ne l'en voulez pas aussi à dieu n'en voulez pas aussi à dieu vous avez compris tout ça c'est 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 la corruption du monde c'est la corruption du monde dieu n'y a pour rien continue à soutenir ces petits anges là et nous le le dimanche 11 février on aura une pensée pour toutes ou tous ces enfants là qui sont nos enfants donc à toutes ces personnes là qui écoutez cette vidéo si vous avez une connaissance un parent une amie une copine qui a un enfant qui a une lourde pathologie comme ça autiste pris au mic tout ce que vous savez la drépanosité appeler les se joue là le 11 on a fait cette petite opération là et puis manifester de l'amour parce que c'est pas facile c'est pour cela que souvent quand vous m'appelez et puis vous êtes vous vous semblez être en détresse parce que vous êtes célibataire parce que vous n'avez pas encore d'enfants parce que vous avez vous vous énervez un peu parce que vous ne vous pensez que vous pensez que mais est-ce que vous aurez pensé même à ces enfants là ou à ces moments là la souffrance qu'elle a dit par rapport à vous vous n'avez pas de souffrance il ya des personnes qui arrêtent de vivre parce qu'elles ont célibataire mais toi toi tu peux te comparer à une femme qui a un enfant autiste la souffrance qu'elle vit vous votre vie là elle est centré que sur vous hein non il ya pire situation c'est pour ça quand vous m'appelez quand vous m'expliquez vos vos situations je dis levez vous et puis avancez parce qu'il ya pire avoir un enfant en fauteuil roulant un enfant qui 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 attache à charge qui ne peut même pas aller faire ses besoins tout seul qui va grandir quand tu as une fille encore c'est grave parce qu'elle aura ses règles mais elle est handicapé tu es obligé de gérer tout ça vous savez ce que ça implique comme 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 fatigue comme souffrance pour tous ces moments là on aurait une pensée pour elle pour tous ces moments là le 11 février toute la journée on aura une pensée pour tous ces moments là alors moi je dis je dirais à tous ces moments là que accrochez-vous à jésus accrochez-vous à dieu pour tous ces moments musulmanes vous croyez en un dieu puissant accrochez-vous à dieu pour tous ces moments qui croyez en jésus accrochez vous à jésus vous avez compris priez le seigneur va vous fortifier dans cette épreuve nous tous nous connaissons des épreuves peut-être pas au même degré mais on a tous des challenges on a tous des épreuves vous comprenez ces petits anges la prendre sur vous et moi je vous encourage à faire toujours ce que vous faites pour beaucoup d'amour mais accrochez-vous à dieu accrochez-vous à la parole et puis accrochez-vous à la vérité la bible dit la prière du juste à une grande efficacité vous savez souvent nos prières n'ont pas de puissance à cause du péché parce que le juste c'est celui qui ne pêche pas le juste c'est celui qui marche sur la voie de la sainteté c'est pour cela que quand tu es tu es tu es acculé comme ça par tant de défis il faut faire un effort pour quitter le péché sous toutes ses formes la prière aura de la puissance je prie pour vous pour toutes ces personnes là qui ont des enfants qui ont ce genre de de loup combat là on ne peut que vous accompagner avec notre amour et vos prières mais moi je sais que le dieu qui est là où il est un plan pour vous vous avez compris on croise les douleurs les doigts et puis je vais vous chanter un cantique quand je suis dans des situations un peu difficile moi même je chante ici mon soleil et puis ça me fortifie je ne suis plus esclaves de la peur je suis enfin de dieu tu m'as adopté je suis de la peur je suis enfant de dieu tu m'as adopté je suis de ta famille et ton sang coule dans mes verres je ne suis plus esclave de la peur je suis enfant de dieu tu fends la mer et je peux la traverser mes peurs se noie dans ton amour oh jésus tu m'as sauvé alors je peux proclamer je suis enfant de dieu je ne suis plus esclave de la peur je suis enfant de dieu je suis enfant de dieu vous êtes enfant de dieu mes soeurs vous êtes enfant de dieu vous qui avez ces défis permanents avoir un enfant drépanosité c'est c'est pas facile avoir un enfant autiste c'est pénible avoir un enfant trisomique c'est c'est pas facile d'autant plus que nous sommes africains et dans la communauté africaine on a encore ces stéréotypes on a encore cette misère au niveau de notre système de pensée donc on a le regard permanent de nos proches et un regard de mépris donc c'est pas facile je peux comprendre et je comprends aisément mais moi ce que je peux vous dire appuyez-vous sur jésus ben sinon tu vas faire quoi faut t'appuyer sur dieu vous savez quand je vous parle comme ça de la puissance de jésus c'est ce que je vis que moi je vais vous partager ce moment je serai menti ce qu'ils croyaient pas en jésus c'est eux qui voyaient c'est parce que les gens même ils ont ils font n'importe quoi donc mais ce qu'ils croyaient pas en dieu c'est eux qui voyaient moi je crois en dieu et je vous dis croyez en dieu croyez en dieu le seigneur il fortifie le seigneur il guérit le seigneur il restaure mais c'est la foi qui déplace les montagnes si vous avez la foi vous allez voir la puissance de dieu vous avez la puissance de dieu gardez la foi continuez à faire ce que vous aimez faire travaillez quand vous pouvez travailler déposez vos enfants dans les centres quand vous pouvez les déposer vous les récupérez quand vous devez les récupérer donnez-leur beaucoup d'amour n'arrêtez pas de vivre parce que sinon l'ennemi aura gagné et puis à tous ces papas qui avaient abandonné ces enfants malades là que dieu vous pardonne vos péchés que dieu vous pardonne vos péchés que le saint esprit vous pardonne vos péchés parce qu'on ne peut pas abandonner un enfant malade et puis finir sa vie là bien c'est pour ça qu'ils ont dit que dieu vous pardonne parce que moi même le dieu qu'il est pris là il le connait la bible dit c'est un feu dévorant il est mal mauvais dieu tu vas abandonner comme ça sa créature et puis tant que tu es sûr que ta vie là tu vas la finir bien sur la terre ah on se dit à demain pour la dernière vidéo de cette série de 3 vidéos je vous aime de l'amour de Jésus et puis bye bye C'est parti.